Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va parler aujourd'hui de la cornaline. La cornaline apparaît dans votre bracelet chemin de vie et vous vous demandez quelle est sa signification. On va en parler dans les différents calculs, tout simplement en fonction des 8 pierres qui peuvent ressortir dans votre bracelet chemin de vie. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium, passionnée de lithothérapie et de soins au naturel par les plantes. Comme je l'expliquais, on va voir en détail la signification de la cornaline en fonction des différentes pierres de votre chemin de vie. Je vous partage juste en dessous de la vidéo le lien vers les autres pierres de votre chemin de vie également. Et à la fin, je vous mets le lien vers la playlist qui reprend toutes les questions que vous pouvez vous poser au niveau du chemin de vie, à savoir pourquoi certaines pierres ne vous plaisent pas, comment l'entretenir. Et voilà, pas mal de questions que vous vous êtes posées ou même que vous n'êtes même pas posées. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien avoir le lien et avoir également la méthode de calcul complète aussi, si vous voulez reprendre avec le lien vers notre blog. Arrêtons-nous sur les vertus de la cornaline. La cornaline est à mon sens liée à l'enfant intérieur. Clairement, elle est liée au chakra sacré. Le chakra sacré, c'est au niveau du ventre. Elle est énergétiquement reliée à nos peurs, nos propres peurs. Quand on parle de peur, ça peut être une peur concrète, comme la peur du noir par exemple. Mais c'est le plus souvent des peurs affectives. J'ai peur de dire quelque chose qu'on va me reprocher. J'ai peur qu'on m'aime plus. J'ai peur qu'on m'abandonne. Donc, vous voyez, pas mal de peurs en fait qui vont nous empêcher finalement de pouvoir faire les choses. La cornaline est une pierre de chance et d'abondance. Donc, elle travaille également le fait de savoir donner, mais de ne pas savoir recevoir, tout simplement. On va maintenant, à partir de ces vertus, pouvoir identifier, interpréter un petit peu plus facilement la signification de la cornaline dans votre bracelet chemin de vie. Si vous avez la cornaline en pierre de base, la pierre de base est liée à nos ancêtres, en première ligne à nos parents. Si vous avez la cornaline, donc en pierre de base, clairement, on vous demande de dépasser les peurs qui vous ont été en fait soit instruites par l'éducation que vous avez reçue, ou soit tout simplement transmises aussi parce que ce sont des peurs qui appartenaient déjà à vos grands-parents, à vos parents et que vous avez en fait assimilées comme étant les vôtres, tout simplement. Donc, on vous demande pour cette pierre de base de vous reconnecter à cet enfant intérieur qui, lui, s'est laissé complètement parasité et mangé en fait par des peurs qui l'empêchent de faire ce que lui, il a envie, de retrouver motivation, envie et de pouvoir vraiment se connecter à sa propre abondance et d'arrêter de s'auto-saboter. Vous pouvez avoir également la cornaline en pierre de personnalité. La pierre de personnalité se calcule en additionnant les consonnes. J'aime bien dire qu'elle est liée à notre caractère. Pour la définir, en fait, la pierre de personnalité est liée à notre renforcement mental et elle est également une pierre en fait d'équilibre. Donc, la cornaline vient ici renforcer tout simplement notre caractère, notre renforcement mental. Je vais dépasser mes peurs, je vais y arriver, je suis capable. Et la cornaline vient ici faire un équilibre en fait entre les valeurs qu'on m'a transmises parce que tout n'est pas acheté. Il y a des valeurs quand même assez sympathiques aussi, le respect des autres. Et trouver l'équilibre avec le fait, c'est un bon exemple, le respect des autres jusqu'à ce que ça ne mange pas aussi sur mon propre respect, le respect de soi. Donc, c'est trouver le bon équilibre. La cornaline aura cette fonction à cet endroit-là et de nous booster en vitalité, en motivation pour vraiment en fait se retrouver, réussir à se connecter dans notre abondance, se mettre à son compte, réussir à quitter un travail, réussir à quitter une relation un peu complique. Vous pouvez ensuite avoir la cornaline en pierre de sommet. La pierre de sommet est liée à notre évolution spirituelle et particulièrement à ce qui nous freine dans notre évolution spirituelle. Ainsi, si vous avez la cornaline en pierre de sommet, vous êtes parasité par les valeurs, l'éducation. Vous refusez tout simplement de vous faire confiance, c'est-à-dire que vous êtes tout à fait conscient que c'est là, mais vous n'arrivez pas à dépasser vos peurs, vous n'arrivez pas à vous connecter en fait à vous-même, à retrouver cet enfant intérieur qui ne demande lui qu'à exprimer sa créativité, sa manière de penser, sa manière de ressentir et votre plus gros frein au niveau de votre spiritualité, donc qui est bien existante quand vous avez la cornaline. C'est uniquement vous qui vous empêchez par peur. Vous pouvez ensuite avoir la cornaline en pierre d'expression. La pierre d'expression est liée à l'ouverture aux autres et la communication. Quand vous avez la cornaline en pierre d'expression, vous êtes dans toutes les peurs affectives. J'ai peur de dire ce que je pense en fait parce que derrière, on va m'en vouloir ou alors je le dis mais après je n'assume plus donc je vais culpabiliser à mort. On est dans toutes les situations où on va être un petit enfant de 5 ans, 12 ans comme vous voulez qui en fait se demande s'il a le droit de s'exprimer, qui va se sentir à chaque fois complètement malmené alors que c'est vous qui vous empêchez finalement de pouvoir clarifier les choses, de pouvoir avancer puisque comme on travaille toujours sur soi, ça se retourne contre vous. C'est-à-dire que dans un travail ou même dans une relation amicale ou affective, on va vous identifier comme quelqu'un en fait de fuyant, comme quelqu'un qui n'exprime pas ses sentiments alors qu'à l'inverse, vous êtes quelqu'un finalement de sensible et qui a peur justement de se faire abandonner. Donc la cornaline est là pour ça, pour vraiment pouvoir travailler en fait là-dessus pour vraiment dépasser les peurs affectives et l'auto-sabotage. Vous pouvez ensuite avoir la cornaline en pierre de chemin de vie. La pierre de chemin de vie est liée à la date de naissance. Si vous avez la cornaline, vous êtes chemin de vie 11, c'est un chemin de vie très particulier. Je vous invite à suivre le lien après cette vidéo pour avoir toute la description de votre chemin de vie complet. Vous pouvez ensuite, et c'est très intéressant d'ailleurs par rapport à ce chemin de vie 11, d'aller consulter également le chemin de vie 2 puisque vous êtes bien chemin de vie 11, mais vous pouvez avoir des éléments du 2. Donc ça c'est intéressant aussi, je vous mets les liens. Vous pouvez également avoir la cornaline en pierre de touche. La pierre de touche, la lampe du génie, c'est celle qui permet de confirmer votre karma, ce que votre âme a choisi comme objectif principal en fait sur votre chemin. Donc si vous avez la cornaline en pierre de touche, votre pierre de touche peut être plusieurs fois dans votre chemin de vie. Peut-être que vous l'avez 2 fois, 3 fois, ça vient confirmer que votre travail dans cette vie-là, c'est vraiment de dépasser vos peurs, principalement vos peurs affectives et de vous reconnecter à l'enfant intérieur. La pierre de touche, c'est une confirmation. Donc quand ça vient confirmer, ça peut être associé à d'autres pierres. Voilà, ça veut dire que dans votre chemin de vie, vous pouvez avoir principalement du grenin. Le grenin et la cornaline, on travaille tous les deux sur le sacré. Et ce sont 2 pierres qui vont travailler sur dépasser les valeurs familiales, dépasser les valeurs sociétales, dépasser nos propres peurs et reprendre confiance. Vous pouvez aussi avoir des pierres d'ancrage. Voilà, tout ce qui sera l'obsidienne, jasperouille, qui vont vraiment booster également ce sens-là. Et vous pouvez avoir des pierres jaunes, citrine, ambre, œil d'utile qui vont venir vous aider à retrouver la confiance. Donc ils vont appuyer ce travail. Vous pouvez ensuite avoir la cornaline en pierre, on en est à la pierre d'appel. La pierre d'appel qui est calculée avec les voyelles et qui est liée, j'aime bien dire, à l'émotion. Parce qu'on est sur les pensées et les ressentis. Donc clairement, c'est dès qu'il y a des choses qui vont vous prendre la tête tout de suite, il y aura le mental, mais vous, ça va vous paralyser le ventre. Et puis, votre mental, il va s'emmêler. Et puis, alors là, c'est fini, on ne fait plus rien. Donc la cornaline à cet endroit-là, c'est pour donner le boost, la motivation. On y va, on se requinque, on est capable, on dépasse nos propres peurs, on fait le point sur ce qui peut éventuellement être amélioré pour réussir à se dépasser. Et arrêter de se mettre des freins, le plus souvent assez minimes en fait. Et vous pouvez ensuite avoir la cornaline en pierre de vœux qui est liée à la sensibilité. Donc là, c'est vraiment les situations qui nous mettent complètement à l'envers. C'est vraiment quand on met le doigt sur ce qui nous fait mal, ce qui est compliqué pour nous. Si vous avez la cornaline en pierre de vœux, ça veut dire que dès qu'il y a de la sensibilité, chez vous, c'est directement le ventre, c'est le ventre qui lâche, c'est psychostomatique. Souvent, on tombe sur des personnes qui ont fait plein d'examens, qui n'ont rien. Et elles sont limite à l'ulcère tellement ça les travaille en fait. Ça les prend au tri, ce qu'on appelle ça les prend au tri. Donc la cornaline est là pour dépasser clairement cet auto-sabotage, cette sensibilité qu'on s'impose par rapport à nos propres peurs affectives. Voilà, vous pouvez retrouver les autres pierres de votre bracelet chemin de vie. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo, je vous partage la playlist du chemin de vie global pour retrouver toutes les questions que vous pouvez vous poser, comment l'entretenir, pourquoi certaines pierres ne me plaisent pas, comment le calculer également si vous voulez revoir tout le détail. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.